Maxime, Bordeaux doit faire plus aujourd'hui pour gagner ses matchs ? Oui, clairement. Faire quoi en plus ? Ça passe par quoi ? Parce que ça passe par un état d'esprit tout au long d'un match. On sait très bien qu'un match de football, c'est 90 minutes, voire plus. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est bien par intermittence, mais ce n'est pas assez. Est-ce que c'est trop appliqué ? C'est-à-dire que le coach donne des consignes. Oui, on respecte les consignes du coach, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut rajouter un peu de folie, un peu de touche personnelle. Je pense que c'est ce qu'il a manqué lors du dernier match notamment, cette petite étincelle dont on a parlé le coach à la mi-temps. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut, je pense. C'est ce que vous aviez en début de saison ? C'est ce qu'on avait en début de saison. On a pu le voir sur quelques matchs, notamment face à Lyon, contre Saint-Etienne, première journée de championnat, contre Metz, on gagne 3-0 à l'extérieur. Il y a eu vraiment de bonnes choses et c'est ce qu'il faut qu'on essaie de retrouver aujourd'hui. Bordeaux est rentré dans une routine ? Routine, je ne sais pas, mais si c'est le cas, il va falloir sortir de cette routine. Il va falloir ne pas révolutionner, ce n'est pas ça, mais changer quelques petites choses qui vont nous permettre de retrouver, comme je disais, cette petite étincelle qu'on avait en mois d'août et lors de certains matchs précédents. Il y a du doute ? Non. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise à l'extérieur ou pas qu'à domicile ? Peut-être un peu de regard sur le monde à l'extérieur ? On vous attend peut-être un peu moins ? Le jeu, c'est un peu plus facile pour vous ou pas ? Ça, c'est l'histoire des matchs à domicile et à l'extérieur, c'est toujours pareil. Maintenant, est-ce qu'on se sent plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ? Je ne pense pas. Vous en parlez entre vous, de ces difficultés que vous rencontrez à finalement être réalistes, ce qui était le cas en début de saison. On a l'impression que vous pouviez marquer, pas facilement, mais que ça y allait. Là, c'est plus difficile. Vous avez beaucoup d'occasion en début de match et vous ne les plantez pas. Il y a deux ou trois situations. Après, ça arrive aussi. C'est le football. Parfois, il y a des périodes où tu vas avoir peut-être deux ou trois occasions où tu vas les mettre au fond et d'autres où tu vas avoir peut-être dix occasions dans un match et tu vas buter soit sur le gardien, soit sur un poteau, soit tu ne vas pas cadrer ta frappe. Ça arrive, c'est le football. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte, de rectifier que ce soit au quotidien, aux entraînements, de faire en sorte de donner le maximum, que ce soit sur le terrain, mais même en dehors du terrain. On va tout mettre de notre côté pour essayer que ça revienne, faire en sorte que ça revienne maintenant. Il ne faut pas non plus être là, ça ne passe pas, on laisse comme ça. Non, il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que ça aille mieux, pour que ça revienne. Et puis après, de toute façon, à un moment donné, à force de travail, et puis de sérieux, ça va payer. Est-ce que justement le match de mercredi peut servir à vous aider par rapport à ça ? C'est un club de national. Il peut. Il n'est pas persuadé ? Il peut. Ça passe par là. Il y a un match mercredi, il va falloir, je ne vais pas répéter les gammes, mais faire les choses très sérieusement et essayer de mettre un peu ce qu'il a manqué, notamment lors du dernier match à domicile. Voilà, parce qu'on sait que c'est un groupe, c'est une dynamique. Donc, si ça se passe bien mercredi, forcément, le groupe va retrouver de l'allant. La Coupe de la Ligue, c'est un objectif ? C'est un objectif, oui. Pour un club comme Bordeaux, c'est un objectif, la Coupe de la Ligue. Comment le groupe a vécu la blessure de Cédric ? Samedi, la nouvelle volition de Cédric, ça a été pesant dans les vestiaires ? C'est jamais plaisant déjà une blessure en soi. Maintenant, c'est sûr que Cédric, c'est un élément important de l'effectif, depuis des années maintenant. Donc, on sera tous derrière lui, on est tous derrière lui. Et puis, on a pu voir qu'il avait fait une interview dans un journal, en disant que dans ces périodes-là, lui, il se faisait oublier, mais on va essayer d'être là pour lui et avec lui, pour le soutenir. Comment tu te sens que tu vas reprendre la compétition ? Comment ça va ? Je ne sais pas si je vais reprendre la compétition, je n'en ai pas parlé avec le coach. Comment tu te sens ? Je me sens bien. C'était dur d'être blessé assez longtemps ? C'est toujours des situations pas très plaisantes. Maintenant, Dieu merci, ce n'est pas non plus une très grave blessure que j'ai eue. Ce n'est jamais plaisant maintenant. Il faut travailler pour bien revenir. Moi, comme je l'ai dit, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même, de prendre un peu de temps pour moi et de bien travailler pour bien revenir. Tu as fait un match avec la CFA2, une partie. Ça t'a fait du bien justement de retrouver un peu de rythme, c'était important. Ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. Ça t'a rendu plus impatient de rejouer ? C'est sûr que quand on re-goûte aux joies du terrain, on a envie après d'enchaîner. Maintenant, il faut savoir être patient. Comment tu juges le vécu de Jérôme Prior qui pourrait jouer mercredi ? Comment tu l'as vu vivre ces dernières semaines ? Tranquillement. Il bosse bien aux entraînements, il travaille et puis voilà, très, très, très tranquille. Jérôme, je trouve que c'est un garçon qui se canalise un peu plus par rapport à avant. De toute façon, c'est un garçon qui a des qualités aussi, notamment dans son jeu au pied. C'est quelque chose d'important chez les gardiens d'aujourd'hui. Et puis, de toute façon, il a la confiance du groupe, donc il n'y a aucun souci pour Jérôme. Tu l'as vu se canaliser comme tu dis ? Tu as remarqué ça ? Oui, je l'ai remarqué parce que Jérôme, je le connais, ça fait un petit moment quand même. Je connaissais déjà un peu du centre de formation, c'est quelqu'un à la base d'assez sanguin qui réagit assez à vif. Maintenant, j'ai pu observer que déjà, notamment entre la saison passée et cette saison, il s'est canalisé et il arrive à mieux gérer ses émotions. Tout bénef pour lui et pour le groupe. Jérôme Jérôme